Bonjour à tous et bienvenue dans un abonné renais, dans ce mercato très agité, des rouges et noirs, un joueur est peut-être arrivé un peu plus dans l'ombre, des Rafinha, Edouard Mendy, Flavien Thay, Nyang, Joris Nyanion ou encore Jonas Martin, je parle bien évidemment de Mettean Gutschlou. Je vais donc vous présenter ce jeune espoir turc qui a décidé de poser ses bagages au Roison. Né le 20 avril 1999 à Montfermeil, le jeune Mettean va faire ses premiers pas dans le football à Bondy avec un certain Kylian Mbappé avant de rejoindre dès 13 ans le Paris Saint-Germain où il y fera à toutes ses classes. En parallèle des équipes jeunes du Paris Saint-Germain, il va aussi connaître la sélection avec la Turquie en jouant dans les équipes U15, U17 et U19 avec notamment ce but face à l'Angleterre. L'année dernière, il a évolué avec la réserve du PSG en National 2 où il a inscrit 11 buts en 17 matchs. Ses bonnes prestations vont arriver jusqu'aux oreilles de Tourelle qui décide de lui donner ses premières minutes en Ligue 1 face à Nantes en avril dernier. En 17 minutes, il marquera son premier but dans l'élite. Grâce à ce bon match, il va pouvoir faire des entraînements et des stages avec le groupe du club de la capitale. C'est pour ça qu'il a débuté la préparation cette saison. Avec eux, il a notamment marqué face au Sydney FC. C'est donc avec surprise qu'il va rejoindre le Stade Rennais pour 1,5 million d'euros et signer un contrat jusqu'en juin 2023. Parlons maintenant un peu de son profil. L'attaquant de 20 ans mesure 1m82, mobile et à droit. Face au but, il a aussi un très bon jeu de tête. Il apprécie jouer en buteur mais il peut aussi dépanner sur le côté droit ou le côté gauche de l'attaque. En bref, c'est un attaquant très prometteur qui aura envie de se montrer cette année à ne pas oublier qu'il est dans le groupe qui pourra jouer. Mais nous ne verrons pas le jeune Turc que d'ici 3 mois en effet, il s'est blessé lundi dernier à l'entraînement touché aux ischios jambiers. Le footballeur âgé de 20 ans devra se faire opérer. On lui souhaite un bon rétablissement et qu'il revienne plus en forme que jamais. C'est fini pour aujourd'hui et quant à nous, nous nous retrouvons le dimanche 22 pour le match face au LOSC de Christophe Galtier.